Bonjour à tous, aujourd'hui je suis sur le bassin d'Arcachon, tout précisément à Lenton. Bienvenue sur Naissance. Ce lieu me tient particulièrement à cœur parce que j'y ai fait, j'y ai passé toute mon enfance en fait. Et donc Arcachon est en face et là c'est un sentier littoral et c'est ici que je vais essayer de faire ma canalisation d'aujourd'hui. La mer est basse, enfin l'eau n'est pas rentrée encore tout à fait dans le bassin, mais c'est un lieu magique. Voilà, à très vite. J'ai essayé de me trouver à un coin tranquille où il n'y a pas trop de badeaux. Et aujourd'hui la canalisation commence par, le tirage commence par chance. Je ne sais pas si vous la voyez bien, j'ai essayé de caler mon téléphone. La chance. Donc aujourd'hui on nous dit que c'est une période de chance, un moment chanceux où des choses peuvent venir à nous ou s'accélérer. On peut avoir des vérités, on peut vraiment aussi bien sûr dans l'autre sens manquer de chance. Mais en tout cas on vous dit de, par canalisation on vous dit de rester vraiment le plus zen possible. Donc voilà, je continue, je bats l'écart, je bats l'écart. Ah, il y en a une qui est tombée dans le sable. Là, on vous parle d'accusation. Bon, il se peut que vous ou la personne d'en face à laquelle vous pensez a peur ou vous avez peur d'accusation. Vous avez peur d'être jugé, d'être jugé à tort. Ou bien la personne d'en face a peur aussi d'être jugé à tort. Donc attention aux accusations, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelqu'un qui se protège. On voit une personne qui se protège beaucoup, qui a mis un bouclier sur elle. Parce qu'il y a encore quelques peurs, certaines peurs. Et donc c'est bien, ça regroupe bien ce que je viens de dire juste avant. Allez, dernière carte. Et après je vais aller voir sur le tarot. J'espère que vous allez tous bien. On ressent quand même une certaine instabilité. Donc en ce moment. Voilà la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc une instabilité dans la relation, une instabilité au niveau sentimental, une instabilité dans le moral aussi. Et donc là on vous dit, on vous dit, vous avez une période de chance. Donc pensez-y, restez positif le plus possible. Parce que les choses peuvent très bien se passer si vous restez dans des énergies positives. Alors, je vais prendre des cartes du tarot. Je suis en transit un petit peu en ce moment. Je voyage, je me balade. Avant de remonter chez moi en Bretagne. Cette carte est tombée. C'est le 8 de bâton. Alors là on voit ce monsieur qui attrape un bâton et qui est en mouvement. Donc mouvement accéléré. Il y a un empressement. Il y a une certaine impatience. Que les choses bougent. Que les choses avancent. Et surtout qu'ils vont dans votre sens. Alors, comme hier, ça peut être vous ou la personne d'en face. Donc là, c'est en train de me dire que oui, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Dans la relation, dans le lien, si vous êtes en lien d'âme. Donc, il y a bien un mouvement vraiment de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec les cartes du Dixit ? Bon, vous pensez bien que je n'ai pas amené toutes mes cartes non plus. Ah, non, là il y en a trop. Qu'est-ce qu'on me dit avec les cartes du Dixit ? Alors, pour la carte du Dixit, on voit cette route droite avec des obstacles. Et on voit ce serpent qui se faufile entre les obstacles. Ça veut dire aussi que quelqu'un n'a pas envie d'être mis sous cloche. Ça veut dire ça aussi. Ça veut dire que sa route est tracée. Il y a des obstacles, certes. Donc, cette personne, ça peut être vous ou la personne d'en face, n'a pas envie d'être mis sous cloche. Elle a envie de se faufiler entre les gouttes, entre les obstacles, entre les épreuves pour tracer sa route. Voilà. Et suit son chemin. Même si son chemin est tortueux et même si son chemin n'est pas simple. Elle n'a pas envie de se mettre sous cloche par quelqu'un. Voilà ce que la carte veut me dire. Alors, je vais aller voir pour la personne en face de vous, à laquelle vous pensez, l'autre personne. Donc, est-ce qu'il y a une carte de Dixit pour cette personne ? Mes guides, qu'est-ce qu'on me dit ? Ça y est, j'en ai une. Cette personne, apparemment, ne veut plus porter de masque. Voilà. Elle a enlevé son masque. Il y en avait plein d'autres accrochés. Elle était pince à linge, là. Et cette personne, elle essaye de retrouver une identité en face de vous. Cette personne ne veut plus rien dissimuler. Cette personne commence à régler sa vie. Alors, est-ce que j'ai une autre carte ? Oui, j'en ai une autre. Cette personne, elle va couper. Cette personne, elle va trancher. Elle va couper. Elle va couper pour avancer. Elle va couper quelque chose dans sa vie. Pour pouvoir être libre. Pour pouvoir se libérer. Voilà. Alors, ça peut vouloir dire qu'elle peut couper un lien. Un lien. Des liens. Amicaux. Sentimentaux. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors, je prends mes cartes. Pour un message de votre autre. Aujourd'hui. Votre autre. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Allez, je mélange. Ça va bouger un peu parce que je vais prendre mon téléphone à la main. Ne vous inquiétez pas. Alors, cette personne aujourd'hui, elle vous dit, hop, j'espère que tout va s'arranger. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais que magnifique le paysage. Regardez. Allez, je vous refais un petit tour parce que vraiment, je suis super bien installée sur des pierres. Et c'est absolument fabuleux. C'est magnifique. Voilà. Et je suis toute seule. Toute seule. Regardez-moi ce beau paysage. Voilà, je suis sur des pierres. Donc, je vais prendre une autre carte. Je vous pose le téléphone. Pour voir si j'ai un autre message de cette personne. Et je vais vous tirer un message du petit oracle. des anges. J'aimerais tout offrir. Mais je ne peux pas. Voilà. Pour l'instant, cette personne, elle est bloquée. Elle ne peut pas. Pour l'instant. Allez, je vous pose le téléphone. Je sais, ça bouge beaucoup. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Allez, je prends un petit message du petit oracle des anges que j'avais amené dans mes bagages. Ah, il y a une carte qui est tombée. Et c'est la carte amour. Génial. Génial. C'est la meilleure carte, je crois, du jeu. Je ne les ai pas toutes regardées une par une. Je vous les découvre sur la mesure avec vous. Allez, je vous la lis. Je vous la montre. Voilà. Je vous la lis. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est absolument magnifique. J'étais assez loin du micro, donc je vais faire nécessaire au montage. Pour que vous m'entendiez bien, sinon mettez des écouteurs, je vous conseille. Si vraiment vous ne m'entendez pas bien, je vais réécouter tout ça. Je vous embrasse. Je vous souhaite toujours le meilleur, bien sûr, pour vous, pour vos proches, pour ceux que vous aimez. Pour toutes les personnes qui vous touchent, qui vous font vibrer. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Connalisation aussi. A bientôt. Ciao, ciao.